tranquille, je n'ai pas envie d'avoir les problèmes que j'avais en Algérie vis-à-vis de... Mais j'ai l'impression que l'islam me suit partout, c'est horrible. Tu vois ? Malédiction, quelque part. Mais j'ai toujours le parasite. Le parasite. Et c'est pour ça qu'on fait... Comme on dit, quand on reçoit des invités à la maison, qui viennent de Bretagne ou machin, et qu'ils arrivent, ils se mettent à faire un temps de merde, on leur dit « Ah ! Vous nous avez amené le beau temps ! » Bon, c'était une blague. Ah là là. Super, super. Tu serais pas un peu d'extrême droite, bébé ? Tu serais pas un peu d'extrême droite, bébé ? Non, non, non. Non, mais attends, c'est une blague. Non, mais c'était une petite blague, moi aussi, évidemment. Je te déclenche. Mais pour revenir sur le truc, c'est quoi ? Je suis un sale facho de merde, vous savez. Oui, vituose, critique. Je cite tous ceux envers qui je suis en désaccord, de toute façon. Al-Joban nous dit « J'arrête pas de dire que l'islam est un parasite, mais en te rejoignant totalement, l'islam est un sale virus, un VIH, qu'on n'arrive pas à éradiquer, franchement. et Oogtel, en fait, ça reste. Il y a toujours une récidive. » Attends, il y a le commentaire de Neb qui est parfait. Elle a dit « Cette religion, c'est un grillo. » Et vous la connaissez ? Vous la connaissez, l'étymologie de cafard ? Oui. Non, pas du tout. Ça vient vraiment de kafel, pour le coup. Kafel, oui. Ah oui, ok, d'accord. Je pensais que tu parlais de grillo. Non, 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 je parle vraiment du cafard, en français. Dans un domaine plus léger, comme allégorie de l'islam, dans un domaine plus léger, j'avais le scotch du Capitaine Haddock dans Tintin. Tu l'enlèves, et puis hop, il vient se recoller sur l'autre main, etc. Salut, Panas. Bonsoir à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. Je vous écoute depuis tout à l'heure, et c'est vrai qu'on en prend plein les oreilles et plein les yeux. Alors moi, je vous fais une petite annonce, et que depuis un moment, je bosse avec des gens sur un projet de proposition, peut-être que ça aboutira comme une proposition de loi, ce n'est pas gagnant, mais qui serait un encadrement drastique de l'idéologie islamique, sans la participation des représentants musulmans. surtout sans musulmans, il ne faut pas que ça se fasse avec eux. C'est de faire du lobbying, et comme on dit, c'est vilain mot, mais faire en sorte que ça puisse, je ne sais pas si ça pourra aboutir, mais en tout cas, il faut faire une proposition de loi, il faut faire un texte qui viserait à expliquer que les lois qui ont encadré la laïcité et la religion et la séparation de l'Église et de l'État. Ce texte était une loi qui a été taillée sur mesure pour le catholicisme, mais aujourd'hui, depuis 1989, toutes les lois qui sont passées, tous les amendements ne sont que des lois qui ont tenté d'encadrer l'islam, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment mettre en place un projet de texte et de propositions, d'un encadrement, mais vraiment drastique de cette idéologie. Je n'appelle pas ça religion, pour moi, c'est des bigots. Il faut vraiment, la violence, elle est intrinsèque à l'islam, on le sait, ce qui pose problème, c'est le sunnisme et c'est l'islam majoritaire. Son aspect, sa violence intrinsèque, elle n'est pas, elle doit être encadrée et ça doit venir du plus haut niveau de l'État. Nous, la population, on ne pourra jamais, on ne pourra rien faire sans des moyens politiques et des moyens d'État. Donc, il faut passer par les outils démocratiques et tenter quelque chose, même si ça a l'air pas évident, mais voilà, en tout cas, je vous souhaite dire que c'est comme ça, il faut se tenir bon. Allez, bonne nuit à vous, je vous la laisse. Merci beaucoup. On en reparlera en privé. Oui, bien sûr. Je ne sais pas qu'un projet politique aboutisse ou que les politiques ont envie de passer à l'action, il faut que l'opinion publique fasse pression et nous, être humble échelle, toute petite, c'est que le début, on est loin. on est loin. On a quand même 17 000 abonnés, tu n'es pas humble, tu es au sommet, je suis désolé. Arrête, arrête, tu as 2 millions d'abonnés et tout, laisse tomber. Mais vous savez, bébé, les lois de 1905, elles n'étaient pas du tout populaires, les propositions de texte. Ça s'est fait sans la population et sans les curtons. Oui, là, ce serait presque plus facile, tu me diras, parce que un populaire auprès d'une minorité de la population, alors qu'en 1905, c'était beaucoup plus chaud. J'ai pour exemple la proposition d'abrogation de la peine de mort en France, personne n'était d'accord avec. Et la loi est passée, elle a été imposée. La loi s'impose à tous, du ralex, c'est de l'ex. Et pourtant, les gens, majoritairement, ne voulaient pas de l'abrogation de cette peine de mort. Et on referait un référendum sur la peine de mort, la peine de mort serait vraisemblablement remise en place. Tu sais, après, le souci, c'est que les gens ne voulaient pas de l'Europe non plus, elle est passée. C'est ça un peu qui est, tu vois, c'est d'ailleurs il faut mesurer. Bien sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait des groupes qui tentent quelque chose d'un point de vue légal, d'un point de vue en tentant un texte qui aura des visées ou en tout cas l'ambition d'être proposée comme faire une proposition de loi si c'est possible. Parce qu'au plus haut niveau de l'État, il y a des gens parfaitement informés de cette situation de ce qu'on appelle l'islam politique, de l'islam en général, sunnite, et de ce que ça implique dans la société occidentale. Et je pense que peut-être il faut tenter, il y a vous, il y a tout le travail que vous fournissez, et à côté peut-être, moi je n'ai pas entendu, à mon niveau, j'ai pisté voir s'il y avait des gens qui faisaient des propositions de lois, des propositions pour encadrer l'islam. Moi, actuellement, je n'ai pas découvert, je n'ai rencontré personne, je n'ai pas trouvé de contact de gens qui sont sur ce travail-là. Je continue à chercher. C'est une question de timing, comme tu dis, c'est bien ce que vous faites, mais c'est du long terme. Oui, c'est du long terme. Parce que, voilà, c'est bien que vous le commenciez d'ailleurs, parce qu'au moins, ce sera prêt quand les gens le demanderont. Mais pour l'instant, moi je pense que c'est l'opinion publique qui fait pression aussi. Et donc là, le timing n'est pas encore bon pour passer à des lois comme ça, parce que les gens qui nous représentent font de l'électoralisme, etc. Et il faut que l'opinion publique fasse pression pour que ces propositions de loi soient acceptées. Ce qui est difficile avec la pression de l'opinion publique, c'est que les choses elles se font souvent dans la précipitation. Et ce n'est jamais très bon. Là, tout a été répertorié des violences, des meurtres, des assassinats en France concernant l'islam. Et là, aujourd'hui, il y a quand même des choses un peu sérieuses qui peuvent être mises en avant pour proposer un travail, il faut fournir ce travail de faire une proposition qui ne soit pas dans la précipitation, pas sous la pression de l'opinion publique, parce que moi, je n'y crois pas du tout. La pression de l'opinion publique, c'est surtout pour faire calmer les craintes et la colère des gens. et avant que ça vire, que ça prenne un chemin complètement irréversible et c'est en train de le prendre, il faut qu'il y ait des gens qui proposent, je pense, une proposition de loi. Il faut que ça vienne du plus haut de l'État. Il ne faut pas que demain, la population, elle cherche à vouloir mettre au banc l'islam soi-même. Et c'est ce qui risque d'arriver, vraiment. Les gens vont être tentés de vouloir s'en occuper et ça, ce n'est vraiment pas une alternative. Mais les gens ne feront pas de détails. Je ne sais plus où j'ai entendu, je me permets juste encore un petit truc. Vous savez, il y a un principe de guerre qui dit qu'il faut nommer son ennemi. Bah ouais, et dans tout le discours que j'ai pu entendre, c'était sur cette question de l'essentialisation. Et d'un point de vue théorique et philosophique, c'est intéressant de ne pas essentialiser effectivement sa patte. Mais dans un principe de guerre, tu nommes ton ennemi. Aujourd'hui, l'islam, si c'est un ennemi des libertés individuelles, un ennemi des hommes et des femmes, c'est pas une abstraction. Il y a des gens qui sont porteurs de cette idéologie-là. C'est ça qui est compliqué. C'est que d'un côté, j'ai entendu où on m'a dit bah oui, mais t'es essentialiste. Bah ouais, mais moi, j'applique un principe de guerre. Je nomme mon ennemi. Mon ennemi, c'est une idéologie. Mais il y a des humains derrière qui la portent, cette idéologie. Donc, c'est-à-dire d'un côté, il faut dire des choses, mais d'un côté, il ne faut pas aller trop loin et on t'inhibe. On essaie de t'inhiber dans ton action parce qu'à un moment ou à un autre, tu risques d'essentialiser. Mais les gens qui défendent l'islam, ils essentialisent par défaut. Et ils reprochent. Enfin, tu vois, et ça, c'est très compliqué. Tu ne peux pas rester dans cette posture entre deux. Bah oui, il faut nommer son ennemi. Si moi, mon ennemi, c'est une idéologie mortifère, un cancer de l'humanité qu'est l'islam, bah à un moment, tu t'es obligé de dire, bah oui, il y a des représentants de ces deux. Il y a des gens derrière les sabres. Et c'est qui au juste ? Bah, il y a des gens qui l'apportent cette idéologie-là. Elle ne se porte pas toute seule. C'est ça qui est compliqué. Oui, bien sûr, mais si tu es dans cette position, tu arrives à nommer ton ennemi, du coup. C'est qui au juste ? Bah, c'est les gens qui l'apportent cette idéologie-là. Ce sont les musulmans eux-mêmes qui se désignent par défaut comme ennemi des gens qui ne le sont pas musulmans. Parce qu'eux, c'est un impérialisme, l'islam. Ils veulent convertir la terre entière. Comment tu fais ? C'est extrêmement compliqué comme situation. Moi, je n'ai pas trouvé d'issue qui réponde à cette problématique. Bah, justement, j'ai l'impression que tu ne trouves pas d'issue pour répondre à cette problématique. C'est peut-être pour ça que tu... Bah non, je n'en ai pas trouvé. C'est sûr. Mais du coup, la solution, est-ce que c'est justement de tomber dans ce piège d'essentialisation, en fait ? Non, 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 parce que c'est dangereux. J'ai retourné le truc dans tous les sens et pour moi, la voie actuelle aujourd'hui, c'est un texte, une proposition et en respectant des règles qui encadrent tout ça, quoi. Et que ce ne soit pas un truc individuel ou que les gens... Enfin, moi, ça peut... Ça m'inquiète. Pas que ça m'inquiète, mais ça me pose des questions, quoi. Mais est-ce que l'entièreté des musulmans sont porteurs de l'idéologie islamiste ou islamique ? Non, moi, je considère juste que dès l'instant où tu as une idéologie, tu en assumes les conséquences, quoi. Et je ne dis pas que les musulmans sont tous violents et intrinsèques et tous violents et agressifs. C'est parce que ce n'est pas mon propos. Juste, il y a... Et c'est très complexe, ce point-là, en réalité. Et moi, je n'ai pas... Je ne suis pas en mesure de trancher à cet endroit-là. Moi, je ne suis pas compétent du tout. Et je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, et c'est tellement glissant que... Enfin... Je... Moi, je trouve intéressant de tenter une proposition de texte et ça ne se fait qu'avec beaucoup de monde. Enfin, ça se fait avec du monde. Et comment tu fais pour ne pas tomber dans l'essentialisation quand, en face, tu as des gens qui ont des textes qui te disent que le kouffard, il faut le tuer, quoi. c'est vraiment compliqué. Je n'ai pas trouvé de réponse, vraiment. Mais on va discuter ensemble en privé parce que ça m'intéresse et on va en reparler de manière... Parce que là, on dirait que... Et non-dit, mais c'est normal parce que le... C'est pour ça que tu n'as pas trop préparé ton intervention. Non, je n'ai pas préparé, je suis monté comme ça. Juste, je vous en fais part comme ça. Je n'ai pas de... Oui, il n'y a pas de souci. ça mériterait d'une intervention plus propre, tu vas plus... Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas un fervent de la violence pour juste... Oui, oui, c'est pas mon... Enfin, que ce soit dit, quoi. Après, il faut toujours préciser pour ne pas t'embêter dans justement... Non, bien sûr. Je ne viens pas auprès de vous pour essayer de... Non, du tout. Au contraire, cette problématique, ça me pose énormément de questions, mais ça m'interroge. Voilà. Ah, nous tous, t'inquiète. Pour l'instant, on a très peu de certitudes et beaucoup plus d'interrogations que d'affirmations catégoriques, ça c'est sûr. Vas-y. Merci. Parce qu'on va finir avec totalement autre chose, donc je ne voudrais pas aller dans leur sujet par rapport à ce que tu as amené. Donc, je te souhaite une très bonne soirée. Tu peux rester là si tu veux, mais voilà, on va vraiment changer ce sujet. Moi, je veux finir avec Von Reich. Voilà. On va finir avec monsieur Von Reich. Donc, Vivi a posté un trait très intéressant sur le passé raciste de Von Reich. Voilà. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, enfin. Croc-Noir et Chira, peut-être que vous ne connaissez pas ce personnage Von Reich, mais on va dire c'est l'idole. Ah, si, si. Ah, tu le connais, ça va. C'est bien, ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire. C'est l'idole des allahistes d'Internet qui parle d'épistémologie, d'anthologie, de phénomologie, de logique formelle et de toute la rhétorique moyenâgeuse. Comme tu le fus en ton temps, à ce que je crois. Oui, 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 mais pas aussi malhonnête, pas aussi malhonnête. J'avais quand même un certain goût de, tu sais, du respect de mon adversaire. Je n'allais pas me permettre d'aller aussi loin dans la malhonnêteté intellectuelle. C'est ça, d'ailleurs, qui t'a permis d'apostaisir une petite parenthèse. Je pense, je pense que, je pense, ma malveillance. Je pense que tu ne peux pas être, manger de ce pain-là et rester dans ce dogme, tu vois, dans cette idéologie en ayant de l'honnêteté intellectuelle. Au bout d'un moment, il y a un truc qui bloque. C'est ça, la malveillance est requise pour ce genre de dogme, en fait. La charisme, pour ceux qui veulent se renseigner, je vous invite vraiment à aller vous renseigner par vous-même. De toute façon, on fera des émissions sur ça. À chaque fois, je dis on fera des émissions, mais je me rends compte de la liste d'émissions. Mais oui, déjà, il faudrait que tu la fasses réellement, cette liste. Ça ira plus vite. Exactement. Qu'elle ne soit pas juste dans ma tête. Mais en vrai, oui, elle se méritait une émission complète. Mais la charisme, c'est un courant de pensée et de dogmatique en islam qui justement préconise l'usage de la logique néo-platonicienne à la racontonicienne et qui reprend beaucoup d'arguments sophistiques pour mettre en avant l'islam en tant que vérité religieuse. et donc, ça a purement pour but apologétique, voilà. Donc, prouver, soi-disant, la véracité d'Allah, la véracité du Coran et du message prophétique. Bon, maintenant que je vous ai fait le topo, on va rentrer dans le cœur du sujet. ce Von Reich qui est à la tête justement d'un groupe anciennement appelé Al-Jawab et qui maintenant a été dissous mais qui s'est reformé sous d'autres appellations en tout cas. Il continue à être actif sur les réseaux à former des mini Von Reich. Attends, un instant, mais la dissolution de Al-Jawab a été liée au fait que Von Reich avait dû s'absenter malgré lui des réseaux sociaux liés à l'affaire dont va parler ViaPosta parce que tout ce que il ne l'a pas précisé mais tout ce qu'a cité ViaPosta dans son trade sont des sources venant de musulmans sub-sariens qui avaient dénoncé ça à l'époque c'était resté interne voilà mais ça a fait qu'il avait eu une pression une grosse pression qui a fait qu'il a dû quitter le game et c'était à cause de ça que Al-Jawab mais là il revient j'étais content qu'il revienne parce que c'était intéressant le débat avec lui mais là ça ressort bon bah effectivement c'est intéressant que les gens sachent à qui on a affaire quand on discute avec Von Reich voilà voilà alors aujourd'hui je prends donc ça c'est Vivi et Vivi en tant que lanceur d'alerte en tant qu'objecteur de conscience a décidé de nous dévoiler le passé sombre de Von Reich donc j'ai beaucoup réfléchi avant de faire ce choix mais j'ai décidé de briser l'omerta la situation est trop grave pour que je garde le silence aujourd'hui je prends donc la parole pour dénoncer les propos profondément choquants abjects et racistes d'un apologiste musulman qui sévit sur ce réseau sous le nom de Von Reich alias un razien Von Reich alors je ne le fais pas par plaisir ou esprit de polémique mais pour tous mes amis maghrébins et noirs pour tous les musulmans qui ont le droit de savoir qui se cachent derrière ce pseudonyme et enfin au nom des valeurs humanistes que je porte cet individu est déjà connu pour son racisme mais la réalité va bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer dans ce traîne nous allons dévoiler la face cachée de Von Reich et les propos anti-noirs et anti-maghrébins qu'il a tenus dans certains relèvent clairement du pénal les cartures d'écran que vous allez voir sont issues d'un dossier de 49 pages préparé par des musulmans confrontés aux propos ignominieux que cet individu a tenu sur Discord ce document accablant est d'une gravité exceptionnelle circule depuis un moment en interne dans les cercles apologétiques nous avons décidé de l'exposer au plus grand jour voilà au grand jour plutôt afin que le plus grand nombre soit au courant donc le dossier commence comme ça bismillah rahman rahim salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh vous retrouvez dans ce document les propos racistes de Von Reich voilà tout d'abord il faut savoir que nous n'avons aucun souci sur le fait d'être contre le métissage puisque cette position peut être soutenue à travers les sources islamiques ceci dit la problématique résiste dans le fait de transgresser ce qui est permis de penser dans la législation cela consiste en la profession de propos inacceptable sur ce sujet dans le fait d'insulter l'entièreté d'un peuple en raison de sa couleur critiquer et d'invoquer la destruction de plusieurs pays et de s'en prendre la dignité et l'honneur de ses frères et soeurs mais en plus de cela d'insulter deux soeurs pour la simple et bonne raison qu'elle s'oppose idéologiquement à lui aujourd'hui il est regrettable d'observer que cette personne n'y avoir tenu ses propos et s'entête dans son déni après avoir exigé des excuses de sa part donc on va on va dire la suite afin de comprendre le contexte des éléments présents dans ce document il faut comprendre que ces événements se sont déroulés au sein d'un groupe privé fin janvier où se trouvaient cinq personnes c'est de sa propre initiative que ces sujets ont été abordés et ensuite à ses propos indignes deux soeurs choquées par ses paroles ont tenté de défendre l'honneur des musulmans du mieux qu'elles pouvaient un mois plus tard cette discussion eut de nouveaux lieux et avant constaté qu'il maintenait fermement ses positions à la différence que cette fois-ci il tentait de justifier l'injustifiable au travers de la question de la CAFRA l'équivalence entre les époux le lecteur pourra par lui-même observer le sophisme employé par certains individus nous avons donc pris des captures d'écran qu'au moment de la dernière discussion puisque la dernière fois la première fois nous n'avons pas pensé une seule seconde que puisse se produire une telle escalade dans la violence alors on y va on va voilà donc pour commencer Van Rache ne cache pas la haine qu'il voue aux maghrébins qu'il qualifie de moins que rien et on s'y souhaite l'anéantissement pour parler clairement il s'agit d'une apologie à commettre un génocide je rappelle que sur deux propos est passif de sept ans d'emprisonnement article 211 2 donc voilà donc c'est Van Rache qui dit ce qu'Allah anéantisse le maghreb terme bien connu des mécréants après c'est vrai que dans les textes islamiques c'est écrit maghreb mécréance le vice voilà la insubordination voilà c'est juste ce que l'islam enseigne c'est tout le maghreb est une entité géographique c'est un dar al-har donc c'est un dar al-har qu'est-ce que c'est en islam c'est une terre à conquérir par les musulmans la majorité du pays est composée de moins que rien voilà peut-être que Cronoir s'identifie quand même moins que rien je sais pas mais moi non pourquoi tu me colles ça vraiment d'accord en tout cas en tout cas moi je suis pas d'accord avec Cylian est très ok donc vas-y tu réagis non 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 mais juste parce que je disais que je connaissais Von Reich effectivement à travers ses interventions et tout mais personnellement non je suis clairement pas pote avec lui mais il est de quelle origine enfin il est doux juste pour savoir de quelle position il parle en fait au-delà de l'islam pour savoir s'il se crache sur la gueule ou pas en fait oui oui il est maghrébin lui d'accord ben voilà c'est magnifique je suis train de merveille c'est exactement t'as bien résumé ensuite si les maghrébins ont au point de vouloir qu'à là les anéantissent c'est toutefois les personnes noires qui sont les premières visées par les propos outranciers de Von Reich pour lui les noirs forment une race à part les kangroïdes il reprend à son compte le vocable des théories racialistes les plus extrêmes donc il y a une de ses co-religionnaires la Tifa qui lui dit à patte méchant comme ça limite de la haine envers les noirs c'est respectueux je trouve les traités de sauvages et de pervers après Von Reich dit non les noirs c'est une race différente sont des congoïdes contexte en question dans son message qui commence par vous avez une mentalité ridicule vous êtes influencé laisser transparente en substance que les femmes musulmanes ceux qui défendent la validité d'un mariage mixte et donc à forcer les deux soins présentes avaient des pulsions d'animaux pour satisfaire leurs besoins charnels on continue Von Reich von Reich assimile les mariages mixtes à une forme d'animalité cet individu n'a jamais caché son opposition au métissage qui justifie à l'occasion en citant des savants musulmans mais ce qu'il cache en public et ne révèle qu'en psychomérité c'est qu'il pousse le mépris au point de comparer le métissage à un comportement bestial et n'hésite pas à qualifier les musulmans non noirs mariés à un musulman noir de prostituée on va zoomer voilà donc si c'est entre personnes pieuses les deux sont des animaux et ils méritent interagir donc interagir c'est une peine discrétionnaire voilà c'est un terme au droit au droit pénal musulman qui désigne les peines laissées à la discrétion des autorités musulmanes donc donc interagir ça peut être fouetté etc voilà emprisonné si c'est deux voilà donc il m'aide interagir le pieu mais ça veut se taper des noirs pour satisfaire des besoins de prostituées c'est c'est bon reste qui le tient voilà non ah non il n'a pas dit ça il n'a pas dit il y a aussi un petit élément tu vois la rallye qui prend un de ses messages et le message il commence par prostitution raciale super quoi oui oui prostitution raciale c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est glauque ah c'est glauque c'est sombre et après ça vient nous dire qu'on n'a pas de morale parce qu'on n'est pas musulman voilà ça vient nous dire ça on continue alors volreich le raciste souhaite castrer et pendre les noirs interrogé sur le mage entre cette fois-ci un homme noir et une femme non noir volreich via le compte d'un de ses acolytes affirme qu'il faut les castrer et les pendre ses propos sont du vieux en 5 croyables surtout les dégâts et appelle une réponse pénale forte ainsi qu'une démonstration sans équivoque de cet individu malsain qu'est-ce qu'il dit il dit il a pris donc le compte de à l'ibnou Ahmed parce qu'à volreich à plusieurs comptes il faut les castrer et les pendre j'allais te dire qu'il allait te répondre mais au final voilà alors que la fille en haut a dit demande s'il te plaît si c'est l'inverse un homme qui se marie avec une femme noire connaît-il parce que je vois il parle que des femmes lui il s'en fout et pour lui ça va dans les deux sens donc l'individu en question a accès au compte de son acolyte dans l'autre groupe la soeur demande donc à l'acolyte de l'individu en question ce qu'il en est du mage d'un homme musulman non noir avec une femme musulmane noire première remarque observez le dernier message j'allais te dire qu'il allait te répondre mais au final cela signifie en fait que le message il faut les castrer et répondre vient bien de l'individu en question cet individu serait-il en capacité de nous apporter la parole d'un seul savant au sein de l'islam qui en 14 siècles a tenu les mêmes propos que lui on continue alors dans ses captures d'écran Von Reich montre une nouvelle fois toute la haine qui lui inspire les noirs il affirme tout d'abord que les noirs sont un problème voilà et pour le cas des ajami c'est à dire étrangers en islam là dans le commentaire d'avant je me souviens tu as dit que les noirs musulmans sont des pervers et des animaux vous voyez un peu le genre de discussion qu'ils tiennent dans les groupes islamiques nous on n'a pas genre de discussion entre apostas on n'en a pas du tout vous comprenez la différence maintenant entre apostas et islamistes en tout cas et pour le cas parce qu'ils veulent promouvoir la charia en France et pour le cas donc d'un étranger avec un nom d'étranger Von Reich les noirs sont un problème comme toi adjami comme tout étranger car ils ne respectent pas les règles de la cafara et que c'est généralement par plaisir de la chair qu'ils font cela que c'est généralement par plaisir de la chair qu'ils font cela voilà alors tu salis la dignité de la majorité de tes soeurs musulmanes un mariage qui contredit la cafara n'est pas un mariage pieux la majorité des soeurs sont donc avec des noirs question il y en a beaucoup oui donc il répond il y a beaucoup de soeurs qui sont avec des noirs et Von Reich répond quoi et bien qu'elles crèvent beaucoup d'amour oh la la waouh waouh bravo Von Reich attends applaudissement bouge pas vas-y 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 je dis bravo Von Reich même Soral il va pas aussi loin t'es con on y va vol si moi je dis ça sur Weber non mais lui il veut me castrer il me court après qu'il me perd de ciseaux depuis longtemps il va pas là ah il est trop drôle donc voilà donc pas il a raison il n'a pas à rabaisser les noirs comme ça ce sont nos frères pas nos beaux frères donc c'est un discours bas c'est bien voilà basique donc Von Reich s'est transformé en Bassem donc on est passé d'anthologie morale d'épistémologie islamique de logique formelle à beaux frères pas pour faire Robzadar Mikulaj Brani etc Von Reich c'est Bassem qui fait des études de philo en première année exactement c'est ça je crois que dans ses études de philo il a dû croiser le génocide voilé il l'a pris pour un livre de développement personnel en fait c'est exactement ça moi je suis toujours bloquée sur la KFA pour lui la KFA c'est la couleur de peau quoi à partir de ce moment là qu'est-ce que je te dis bah écoute c'est oui on ne comprend pas bien le concept de KFA nulle part il est dit que c'est synonyme d'impiété si jamais elle est transgressée c'est pas vous êtes en train d'insinuer que ses propos sont racistes et négrophobes oh là là mince même islamiquement ça ne tient pas à ce point il y a des propos qui sont tendancieux vraiment racistes mais au point où il en est le vice ça dépasse toutes les bornes islamiquement acceptables arrête-moi si je me trompe arrête-moi si je me trompe mais il ne s'agit pas de couleur de peau on est d'accord que ça peut ça peut être en rapport avec tes traditions ce genre de choses mais pas la couleur de peau c'est à dire que même l'islam ne va pas aussi loin non non elle est pas dans la KFA elle est dans la lignée tribe elle est tout mais dans une tribu on peut voir des blancs et des noirs dans une même tribu donc c'est pas une question de couleur de peau donc la peau là pour le coup vraiment c'est lui qui est purement raciste et xénophobe en se basant sur le critère bien sûr la KFA ça ne parle pas de couleur de peau bon alors tac 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 on est devant un problème donc la phrase elle lui a dit clairement ce que je viens de dire Bassem elle a dit oui la phrase est correcte en gros si tu veux m'assimiler à Bassem c'est juste voilà en tout cas donc on reprend est-ce qu'il y a une suite juste une petite question parce que peut-être qu'il y a un historique que j'ai raté je manque de culture ou son pseudo du coup va un peu avec ce qui se passe si si c'est une référence à autre chose ok il a choisi selon lui c'est parce qu'il aime la langue allemande la culture allemande et blablabla et blablabla c'était un fin de Tokyo Hôtel il est tombé dans le truc voilà c'est ça je pense alors conclusion nous possédons encore de nombreux témoignages et preuves du racisme dégoûtant et des étapes de bonheur c'est pour ça que la prochaine fois on va publier tout le document là de 49 pages pas juste quelques pages il va de soi que l'immense majorité des musulmans sont farouchement opposés au racisme et quand vient donc de faire cette nette distinction entre l'individu et le reste de la communauté pour cette raison il est nécessaire et à vrai dire indispensable que les principaux acteurs de l'apologétique islamique prennent clairement leur distance de Von Reich par exemple mis à la code pour l'humanité Frabi Menga et Ribi Menga revendiqués publiquement et pas plus tard qu'aujourd'hui son soutien à Von Reich non pas lui non pas Boudi Menga oh non il est sympa ce mec merde non elle est si sympa nous espérons qu'après ces révélations elle annoncera tout aussi publiquement se désolidariser de l'individu face à des propos aussi ignobles le mutisme ne doit pas être la solution parce que dernièrement il a posté quoi Von Reich quand il va se rendre compte que nous le soutenons mais que parfois on n'a pas de niveau pour le suivre il va désabuser comme ça le peuple voilà frère miséricorde pour l'humanité frère Birmingham le soutient et encore une connerie à Von Reich la sortitude épistémique Kirin n'est pas équivalente à la nécessité logique ou djoup mais la nécessité logique implique la sortitude épistémique si vous n'avez rien compris vous êtes des nazes franchement franchement c'est juste encore un dribble comme si c'était autisme la nécessité logique on n'a pas de niveau en plus la notion de l'hérkine c'est lui qui l'a traduit par l'hérkine exactement mais c'est enfin c'est totalement abusif mais l'hérkine c'est juste la conviction du coeur c'est comme ça que vous avez pris ça n'a rien à voir avec une quelconque épistémie et le wujub c'est juste l'obligation en fait le wujub c'est une obligation c'est pas une nécessité logique tu peux peut-être un petit peu tu vois rendre le truc un peu flexible te dire que ouais il n'y a pas de notion de logique il n'y a pas de notion de logique voilà il n'y a pas de notion de logique dans le wujub elle n'y a pas de logique si tu veux dire obligation ou nécessité par contre tu peux aller à nécessité allez nécessité si on veut si on veut c'est une nécessité mais quand même déjà tu tires l'expensibilité du nexique d'obligation nécessité c'est déjà beaucoup tu lui fais une fave mais logique il n'y a pas de notion de logique c'est juste une obligation divine et puis c'est tout le wujub le wujub voilà il y a une louche qui a dit il ne dribble pas il jongle là il joue tout seul voilà donc bon en tout cas on finit là pour ce soir ça fait déjà 3h de direct il n'y a pas Neb il n'y a pas il n'y a pas de là il présente aucune logique il fait que il faisait des mots qu'il ne comprend même pas lui-même sur table et en fait c'est ce que dit Birmingham Birmingham lui dit on n'arrive pas à te suivre mais Volh Hui même n'arrive pas à se suivre parce qu'il ne comprend pas lui-même les concepts qu'il aborde et qu'il développe dans ses suites ou même dans ses débats voilà il a pris le ballon avec ses mains exactement Alibaba merci d'être dans le chat franchement tu es une dose d'humour après tout ce qu'on a on s'est maté tout à l'heure c'était désespérant ouais c'était compliqué aujourd'hui ouais c'était compliqué Cronoir moi tu n'as pas beaucoup parlé donc j'aimerais que je te laissais nous donner un retour sur tout ce qu'on a vu non mais justement c'est pas forcément un hasard c'est parce que tout ce que je retiens en fin de compte c'est c'est le traitement médiatique des choses notamment sur sur le le concept de fait divers dont on n'a pas beaucoup parlé j'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus longuement pour le reste le caractère religieux y est dans chaque affaire donc voilà c'est on se demande on se demande jusqu'à quand on va durer cette cette s'empiternelle routine presque je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de normalisation mais oui on est quasiment dans une forme de normalisation dans deux semaines trois semaines il va se repasser la même chose ça fera un peu les titres ça fera jaser sur sur les chaînes d'info on continue deux jours trois jours max et on repassera à autre chose on est dans la normalisation c'est clair sinon pour bah oui pour tout ce qu'on vient de voir bah bah merci pour le live j'en sors avec beaucoup de certitude épistémique merci à nous tous vas-y Evelbert ah non moi je n'ai rien à rajouter bah j'ai hâte de voir l'ensemble je l'avais déjà vu à l'époque ce document je l'ai paumé mais de revoir ça en live vous pouvez même faire ça sur ma chaîne si vous voulez ça fera des vues parce que oui ce genre de ce genre de propos est inacceptable de la part de quelqu'un qui prétend défendre une religion de vérité c'est pas possible ce genre de propos n'est pas possible alors je suppose que les capteurs d'écran que ces musulmans je crois que c'est des soufis subsahariens en tout cas sont véridiques je ne pense pas qu'ils aient truqué quand même les images après à von Reich de s'expliquer il aura son droit de réponse il peut venir sur ma chaîne s'il veut un droit de réponse je l'invite il n'a pas l'air de vouloir venir je préfère inviter des gens un par un dans la fosse au loup sur l'espace de l'âme c'est de ses potes mais moi je l'invite il est bienvenu pour discuter de ça c'est intéressant comme sujet quand même parce que les mariages mixtes tout ça c'est très intéressant j'accepte la proposition de Bebber il t'accueillera avec grand plaisir et chaleureusement comme avec Timéra d'ailleurs c'est très bien passé ça s'est bien passé avec Timéra avec Timéra c'est Timéra c'est en même temps c'est pas quelqu'un qui va être raciste c'est vrai c'est quelqu'un de très de très convivial de très sympathique qui a une vraie gentillesse vraiment c'est une belle personne donc après ça s'est bien passé parce que j'avais affaire à une belle personne en fait je promets pas la même chose quand même faut pas déconner non plus pour Monrèche le niveau n'est pas le même d'ailleurs entre les deux il n'y a pas photo c'est pas le même niveau que Monrèche on peut pas comparer les deux rien à voir en fait donc Monrèche je retiens ce que je dis tu vas pas attaquer bras ouverts désolé non pas bras ouverts non non non